Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, c'est bienvenu à cette nouvelle édition de direct depuis sa prise de fonction. Le président de la répartition s'est montré résolu pour faire face aux défis auxquels le secteur de la santé fait face depuis de très très longues années. Le dossier de la santé est ce soir à la une. Nous allons parler de tout ce qui a rapport avec ce dossier. Nous allons parler de l'initiative de 100 millions de santé pour les citoyens. Nous allons parler aussi de la production à partir de mi-juin courant du vaccin anti-Covid ici en Égypte. Donc un dossier assez important pour tous les Égyptiens ces jours-ci. On commence quand même, comme d'habitude, avec l'actualité. A la une de l'actualité, c'est le président de cette assise qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, le docteur Moustapha Madbouli, et le ministre des Transports, Kemal El-Wazir, pour suivre les derniers projets des routes et des axes au niveau de la République. Concernant le développement des ports, le chef de l'État a donné ses directives de préparer une étude détaillée pour construire le port d'El-Max entre les ports d'El-Drela et d'Alexandrie, selon les normes internationales, pour être à la hauteur de la situation géographique distinguée de l'Égypte comme point de liaison entre la Méditerranée et la Marouge, et par conséquent entre l'Orient et l'Occident. Le président ici s'est enjoint de construire la station ferroviaire de Bastille pour promouvoir les services offerts aux passagers des trains de la Haute-Égypte. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le commandant général des Forces armées égyptiennes, Mohamed Zaki, a examiné avec le chef de garde national de Chypre les questions d'intérêt commun à la lumière des dernières évolutions régionales et internationales et de ses réflexions en fait sur la sécurité et la stabilité de la région. Les entretiens entre les deux responsables ont également porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et les relations militaires conjointes. Les forces maritimes égyptiennes et françaises ont effectué un exercice maritime conjoint dans la zone égyptienne de la flotte du Nord, dans la Méditerranée. Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan du commandement général des forces armées égyptiennes et de la poursuite des exercices conjoints effectués par les forces militaires maritimes nationales. Avec celles des autres pays amis, l'exercice égypto-français s'est déroulé avec la participation des deux frégates égyptiennes et françaises de type Lafayette après la fin de la visite de cette dernière au port d'Alexandrie. Les forces maritimes des deux pays ont de même exécuté des exercices tactiques et de défense aérienne, notant que ces exercices conjoints sont considérés comme un des moyens visant à confirmer la disposition des unités et des équipes maritimes nationales et à s'assurer qu'elles sont à la hauteur des autres grandes forces maritimes mondiales. Ils visent également à renforcer la coopération militaire et l'échange d'exercices avec les pays frères et amis. À présent, madame, monsieur, je vous propose un compte rendu des activités du présent de cet exercice au cours de la semaine qui s'est collée. Le président Abdel Fattah Sissi inspecte les travaux de réaménagement d'un certain nombre de nouveaux accès routiers à l'est du Caire. Le président Abdel Fattah Sissi passe en revue les projets de développement touristique au niveau de la République. Le président Abdel Fattah Sissi s'informe du plan stratégique de l'État dans le domaine des stations de dessalement de l'eau de mer. Le président Abdel Fattah Sissi poursuit ses efforts visant à la localisation de l'industrie nationale en plus des développements dans l'établissement de villes et des complexes industriels. Le président Abdel Fattah Sissi suit les activités de l'organisation des projets du service national dans un certain nombre de secteurs. Le président Abdel Fattah Sissi reçoit Peter Lorsen, le propriétaire et président du conseil d'administration de la société internationale allemande de Lorsen qui opère dans le domaine de la construction navale. Le président Sissi donne ses directives en vue de promouvoir l'usage de l'énergie propre et de renforcer les efforts visant à localiser l'industrie afin de réduire le coût des importations, de développer le secteur industriel et de créer les emplois et augmenter le PIB. Le Parlement arabe décerne au président Sissi la médaille du leader plus haute distinction décernée par le Parlement arabe au roi et au chef d'État. Le Conseil suprême de la justice tient une réunion sous la direction du président Abdel Fattah Sissi. La réunion a abordé pour la première fois un certain nombre de questions et a pris des décisions historiques, ce qui constitue un signal lumineux pour la justice égyptienne. Le président Sissi remercie les juges et les employés du secteur de l'exécution des jugements au tribunal du Sud du Caire pour leurs efforts dans une affaire importante dont les détails seront annoncés une fois les procédures terminées. Le président du Conseil européen Charlie Michel exprime dans un appel téléphonique au président Abdel Fattah Sissi sa sincère gratitude pour les efforts de l'Égypte pour ramener le calme dans les territoires palestiniens. Le président Abdel Fattah Sissi s'entretient au téléphone avec le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Le chef de l'État a félicité le président béninois pour sa réélection à un nouveau mandat soulignant les relations bilatérales distinguées qui unissent l'Égypte et le Bénin. Le président Abdel Fattah Sissi ordonne de faciliter les procédures d'examen du BAC en autorisant les étudiants à passer les examens écrits et via les tablettes électroniques. Le président Abdel Fattah Sissi effectue une tournée d'inspection pour suivre les travaux d'aménagement et d'entretien du périphérique autour du Caire qui s'étend sur 106 kilomètres. Le président Abdel Fattah Sissi effectue une tournée d'aménagement et d'aménagement et d'aménagement et d'aménagement.